bonsoir tout le monde et on est de retour avec un autre une troisième partie sur sur ce qu'on a commencé comme cours c'était la première partie c'était là la première partie c'était là ce qui concerne la cartomancie et la sorcellerie on a fait deux parties mettant la troisième partie on verra l'astrologie dans le judaïsme ou bien l'astrologie dans le talmud c'est parce que le dernier cours on avait parlé on avait dit qu'une personne qui vache une carte mancienne en fin de compte pour savoir qu'est ce qui va se passer pour avoir un meilleur futur ou bien même pour essayer de de débloquer une certaine situation si c'est l'amour si c'est la parnassa et on verra ici dans la guémara dans ma secrète shabbat kouf nous ne va avait dit elle mazale israël et c'est une marloquette c'est une discussion qu'il ya dans la guémara est ce qu'on va dire y est je mazale israël ou elle mazale israël en fin de compte on te en tranche en disant que elle mazale israël comme qu'il dit ici à ma rabi yohannan et amed à ma rabi yohannan minain chez en mazale israël il dit rabi yohannan comment est ce qu'on sait que le peuple juif n'a pas de mazale et on va s'expliquer ce qu'est ce que ça veut dire il n'a pas de mazale chez les marres qu'amara hachem el el derech agoim al tin medou hachem il dit n'apprenez pas les manières et les chemins des autres nations eux ils sont soumis à l'astrologie eux ils sont soumis ils sont soumis aux astres n'est ce pas quelqu'un qui ouvre le journal il ouvre la gazette pour savoir qu'est ce qui se passe il est né bon disons qu'il est bélier ou bien il est taureau sagittaire alors il ouvre la gazette il regarde ouais bon ça c'est pour les autres à gauche beaucoup il nous dit si elle d'air agoim al tin medou ce n'est pas applicable pour nous ou mais au taux de hachamaïm à terre à tout n'allez pas chercher dans le ciel n'est ce pas dans les astres les futurs qui a tout à goyim mais m les autres nations oui et mais à tout vélo israël eux oui mais mes enfants n'ont verra frappe savoir elle mazale israël on revient à ça même rave un deuxième épineau et dit un mazale d'amara view d'amara bina chelma saïsche les marres va yot c'est auto hachout ça à maravra miflé 4 comment est-ce qu'on sait qu'il n'y a pas de mazale ça veut dire qu'on n'est pas quand on dit qu'il n'y a pas de mazale ça veut dire qu'on n'est pas soumis aux astres n'est ce pas c'est à dire que en fin de compte si quelqu'un il est il est taureau il est sagittaire ou il est bélier ou il est poisson n'est ce pas donc tout ce qui est écrit n'est pas applicable pour lui et vous allez voir pourquoi alors il dit va yot c'est auto hachout ça doit ce qu'on apprend ça il faut une preuve quand on dit non non ce n'est pas applicable pour nous ah bon est ce que tu n'aimes pas sou qu'est ce que tu peux nous prouver de la torah que ça existe et que c'est vrai ce que tu dis alors il dit oui et chez neymar il est écrite va yot c'est auto hachout ça que agach barou quand il a parlé à braham il lui a promis un enfant agach barou il a dit mais je n'ai pas d'enfant il dit ben moi je te promets un enfant yot c'est halat c'est qu'il va sortir de toi et de ta femme il dit mais il n'y a pas il n'y a que eliezer damès c'est béti mon serviteur eliezer c'était pas son fils c'était on avait déjà parlé de ça c'était le fils de nimrod et quand nimrod il a jeté abraham avinu dans la dans la dans la fournaise oui il a vu qu'il s'était pas brûlé il a offert son fils comme cadeau il a dit voilà je te donne mon fils il est mieux qu'il soit un serviteur chez un grand homme comme toi qui reste chez nous nous on est des idolâtres très bien alors là il dit akashbarou il dit tu rends enfant il dit non y'a pas alors il dit akashbarou il dit va y'il soit ta hachutsa qui va être mon héritier c'est mon serviteur celui qui va sortir de tes entrailles et de ta femme il argumente je regrette mais j'ai vu j'ai ouvert pour voir dans l'astrologie n'est-ce pas sous mon étoile et je n'ai pas trouvé et je n'aurai pas un garçon sors de ton astrologie toi Abraham Avinu et toute ta descendance ils n'ont pas de mazal ils ne sont pas soumis à l'astrologie n'est-ce pas alors il dit il dit il dit il dit il dit il dit il est né sous l'étoile qui s'appelle Tzedek on va traduire tout ça qu'elle elle est placée dans l'ouest n'est-ce pas dans le système solaire par rapport à la terre il dit il dit tu verras que toi ton étoile que tu penses que quand tu es parti chercher dans l'astrologie ton étoile elle te donne signe comme quoi il n'y a rien qui sort de toi moi je vais prendre cette étoile il dit et je vais la mettre dans l'est et tu verras que tu auras un enfant qui c'est qui vient et qui se lève comme le lever du soleil de l'est alors il dit Tzedek c'est l'étoile d'Abraham Avinu très bien et je suis parfaitement d'accord avec eux maintenant ce qui est intéressant c'est que ce n'est pas la carte d'homme ancienne c'est garanti ce n'est pas elle qui va nous décrire et ce n'est pas elle qui va qui va nous annoncer ce qui va se passer pourquoi parce que En Mazal Israël qu'est-ce que ça veut dire En Mazal Israël en fin de compte si je fais une mitzvah j'ai changé tout mon mazal mais on est constamment engagé dans la mitzvot est-ce qu'il y a un juif qui n'est pas constamment engagé dans la mitzvot alors ça veut dire qu'il est constamment en train d'échanger son mazal pour le bien maintenant la Gemara ici elle va rentrer dans un autre détail c'est parce qu'on a ouvert cette page on a ouvert cette branche on est parti vers la branche de l'astrologie c'est très intéressant et on verra qu'est-ce qui se passe quand qu'un quai il est né un dimanche lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi alors vous allez voir comment est-ce que le Talmud il va définir ça alors il dit le Talmud celui qui est né le dimanche il va être un homme mais qui est qu'il a une qualité et cette qualité le prend à l'extrême il est ou à droite ou à gauche alors il dit la Gemara il est là si tu dis qu'il a une seule qualité est-ce que c'est possible il dit oui je suis né le dimanche et regarde Hawaii donc je suis né je suis né un dimanche et regarde ce que je suis oui je suis je suis comme un roi parce que c'était un grand c'est celui que quand le Satan l'ange de la mort il est venu lui prendre l'âme il lui dit d'abord tu me montres mon ordre dans le Gan Eden après je te donne mon âme il dit je ne peux pas ça n'existe pas une chose pareille ou tu avais une chose pareille il est reparti l'ange de la mort il est parti à Kosh Baruch il lui dit regarde ce ton fils en bas Rabbi Ushua que tu l'appelles Rabbi Ushua Ben Levi il ne veut pas me donner son âme il a dit que je lui monte il lui dit va lui dire que c'est le moment de rendre son âme il lui dit alors il revient deux fois trois fois Rabbi Ushua Ben Levi il a dit à l'ange de la mort il lui dit regarde tu viens devant moi encore une fois je te brûle tu ne vas plus exister il a eu peur il lui dit ok ok d'accord il lui dit viens je te monte il lui dit d'abord donne moi ton arme le satan il a une arme avec quoi il arrache l'âme donne-la moi dans ma main et quand on monte en haut je te la donne il lui dit ok tiens qu'est-ce que tu vas faire avec c'est pas pour toi il monte il monte il lui dit voilà ta place il lui dit je ne vois pas il lui dit voilà il lui dit non plus proche il lui dit il va là ici tu vois le grand sadique à côté de lui il a sauté il lui a dit donne moi l'âme il lui a dit il lui a dit mais t'en sors et c'est comme ça que rabbi il est resté dans le ciel corps et âme dans un endroit dans un endroit alors il dit tu vois moi je suis je suis comme un roi je suis un grand ami et comme moi il y a une deuxième personne que lui lui aussi il est né un dimanche alors il dit moi je suis un roi je suis considéré comme un roi parce qu'un grand rabbin un grand ami il est considéré comme un roi on apprend ça de Moshé Rabbeinu le passeux qui le dit et lui l'autre ce il est né comme un dimanche lui il est devenu Al Capone il est devenu le chef de la le chef de la de la mafia alors ça c'est deux extrémités complètement ou tu es tzadik ou tu es racha elle a au couler les tifs au couler les bichous elle dit la guémara ou complètement bien ou complètement mal alors il lui dit pourquoi tout ça comment ça se fait alors c'est comme ça les caractéristiques de dimanche il lui dit oui tu sais pourquoi parce que dimanche à quand je pourrais créer la lumière et les ténèbres il y a la lumière et l'obscurité la lumière c'est la droite l'obscurité c'est la gauche c'est où la gauche ou la droite il n'y a pas entre les deux il n'y a pas de grey zone ok on y va maintenant sur le dimanche on a fait lundi Mindman Mindman de Betrishabata celui qui est né le lundi il dit il va être une personne très coléreuse oui il dit pourquoi parce que le lundi il a séparé les eaux les eaux alors une partie il a laissé dans le ciel une partie c'est les océans qu'on a oui les eaux extérieures les eaux inférieures alors c'est pour ça que il dit il y a la séparation la séparation c'est quoi c'est pas bien c'est la mahloket mahloket c'est les nerfs les nerfs ça c'est les caractéristiques du lundi ok très bien quelqu'un qui est né mardi ou mercredi il dit il dit il dit il dit il dit quelqu'un qui est né mardi oui ou mercredi c'est une personne qui sera très riche mais il y avait toujours cette expression de comment est-ce que ça s'appelle quelqu'un qui est qui court après les femmes un coureur de jupons oui c'est quelqu'un qui est toute sa vie il est jamais satisfait il veut toujours les femmes chez lui c'est oui mais il a beaucoup d'argent mais il n'utilise pas dans la Torah mitzvot alors qu'est-ce qu'il fait il est toujours après la femme maïtama il dit pourquoi il dit parce que le mardi Akashbaru a créé il a donné l'ordre que la terre fasse sortir la végétation la végétation si on prend par exemple l'herbe alors l'herbe les les racines de l'herbe une prend de l'autre une prend de l'autre c'est pas cette partie m'appartient et là-bas j'ai ce que j'ai et encore il te dit non ce qu'il a il ne suffit pas il veut prendre de l'autre de la racine de l'autre même ce qui ne lui appartient pas ça c'est le mardi alors donc on a cette influence oui et celui qui est né le mercredi il dit mercredi il va être brillant oui très intelligent maïtama il dit parce que quand je me crois créer le mercredi qu'est-ce qu'il a créé les luminaires alors l'homme il est brillant très bien celui qui est né jeudi et le vendredi il dit il va faire beaucoup de il fait beaucoup de bien avec les autres vous voyez parfois autour de nous il y a des gens qui n'aiment pas trop se se mêler tu dis tiens va 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 voir cette personne va à l'hôpital visiter celui-là va tu veux donner un coup de main à cette personne elle a besoin d'un coup de main tu dis non non je t'en prie c'est pas qu'il ne veut pas les gens parfois ils se sentent un petit peu ils sont timides il y a des gens tu dis faire la mitzvah ils courent pour faire la mitzvah c'est incroyable pourquoi il dit parce que le jeudi il a créé les poissons et la volaille les poissons et la volaille il dit la gemara ils sont nourris par le les toujours leur trouve quoi manger oui c'est pas comme les lions les renards il y a la proie ils vont ils sautent dessus l'aigle ils voient du haut ils plongent ils prend ils ramassent oui c'est incroyable il dit non le haufot et les daguimes le poisson et la volaille la kashbahu s'occupe d'eux c'est à dire le hesed la kashbahu il fait pour ces créatures alors eux aussi l'influence elle vient du jeudi et le vendredi qu'est-ce que c'est quelqu'un qui est né le vendredi il va être un homme qu'est-ce que c'est hazran il va courir après les mitzvot il court il se réveille quel mitzvot je peux faire aujourd'hui il y a des gens ils se réveillent le matin il te dit il cherche qui je peux prendre dans la cour aujourd'hui il cherche rien qu'aller à la cour pour gagner des causes et voilà il veut attaquer le monde qui je vais attaquer ce matin et comment je vais prendre la raison celui-là il te dit non celui qui est né vendredi c'est un homme qui va courir après les mitzvot tu auras un enfant toute sa vie il court après les mitzvot qu'est-ce que je peux faire pour quelqu'un d'autre qu'est-ce que je peux faire comme mitzvot qu'est-ce que je peux faire pour toi voilà j'ai de l'argent je vais faire une mitzvot oui pourquoi parce que vendredi c'est quoi c'est la journée des mitzvot on est tous occupés à faire les mitzvot on prépare shabbat les courses de shabbat les habits pour shabbat la déclaration il faut arranger la maison pour shabbat le meilleur poisson pour shabbat un bon morceau de viande pour shabbat oui les enfants on habite shabbat on vient à la synagogue on prépare le shabbat on chante pour shabbat qui douche de shabbat berkatamaz oui les desserts de shabbat qui ne sont pas comme toute la semaine ça c'est le shabbat bravo et maintenant shabbat celui qui est né shabbat finalement celui qui est né shabbat il meurt shabbat pourquoi mskine qu'est-ce qu'il a fait il dit c'est simple il dit c'est simple il dit il dit il dit il dit il dit il dit oui parce que quand une femme elle doit coucher shabbat qu'est-ce qu'on fait on dit pas c'est shabbat non tu peux pas prendre la voiture on peut pas prendre le téléphone on peut pas appeler l'ambulance pour aller à l'hôpital non une femme un homme qui est pas bien mais halelim shabbat on transgresse shabbat pour sauver la vie de quelqu'un quand quelqu'un souffre on met shabbat de côté alors si c'est comme ça une femme elle va coucher shabbat qu'est-ce que tu vas lui dire c'est shabbat on peut pas il faut attendre shabbat retiens-toi tout de suite alors on a transgressé shabbat pour lui ça s'appelle Tinoch des shabbats et alors et bien lui quelle va être sa punition c'est qu'il va mourir après 120 ans il va mourir un shabbat qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un meurt shabbat il est interdit de le toucher il devient mouktsé mouktsé on peut pas le déplacer on peut rien faire jusqu'à samedi soir pourquoi parce que quand il est né à cause de lui on a transgressé shabbat le contraire maintenant quand il va mourir après 120 ans shabbat on le touche pas il faut attendre jusqu'à que le shabbat il sort alors vous voyez que déjà on a des lignes qui sont bien tracées on a un chemin qui est tracé dans le Talmud dans le Zohar dans la Kabbalah quand c'est une personne la Gemara continue beaucoup plus loin que ça ça ne suffit pas de savoir ça ne suffit pas de savoir quel jour on est né il y a l'heure aussi qui influence la Gemara va plus loin que ça et tu dis le nom de la personne vous pensez que quand on nomme quelqu'un c'est parce que c'est venu comme ça c'est un hasard il te dit c'est un soixantième de la prophétie que Kaj Baruch donne aux parents pour nommer les enfants pourquoi ? parce que le nom de l'enfant il a une partie intégrale dans tout ce qui va lui passer pendant toute sa vie oui et peu importe comment est-ce qu'il s'appelle chaque nom influence les lettres de la personne influence alors voilà qu'on est encore très loin de comprendre déjà ce qu'on a dans la Gemara dans le Zohar et que les gens ils courtent voir les cartes comme anciennes et ça ne sert à rien à Rabotaï pourquoi ? parce que c'est uniquement ce qu'on a déjà expliqué il dit le Ramchal il explique ce qui est écrit dans les dans les Pircavots dans les Maximes de Pelle on ne te demande pas si tu veux naître si tu veux descendre dans le monde on prend un échec avant on lui dit tu es obligé de descendre elle descend à savoir dans quelle famille est-ce qu'elle va tomber et quel va être son mazal ah ça dépend quel jour ça dépend l'heure ça dépend comment est-ce qu'on va le nommer oui et après tout ça qu'est-ce qu'on dit Rosh Hashanah c'est Yomadine c'est le jour du jugement et Akash Baruch déjà nous a jugé de Rosh Hashanah mais Rosh Hashanah il va être Harita Mereshit Shana va être Harit Shana du début de l'année jusqu'à la fin de l'année on est déjà jugé combien d'argent est-ce qu'on va gagner et tout ce qui va se passer voilà maintenant cette semaine Trump oui il annonce que Israël est la capitale de Jérusalem je m'excuse que Jérusalem est la capitale d'Israël ça a été déjà décrété qu'un jour Donald Trump il va être le président et finalement il va oser de dire à tout le monde arrêtez de vous casser la tête arrêtez de vous disputer sur Jérusalem Jérusalem appartient aux juifs alors bon j'envole on finit sur une tonne qui est très positive et comme on dit de Rosh Hashanah Rosh Hashanah Rosh Hashanah Bézhanotab Ksouvim et bien quand je parlais que Zoraninu que Zorotovot que des bonnes Bézrat Hachem des bonnes Gézérot et qu'il annule toutes les Gézérot Kachot Véraot Yavirotame Alenu et qu'il envoie la réfoix à toute personne qui en a besoin et la parnassa à ceux qui ont besoin et un bon mazal à toute personne qui a besoin pour se marier Bézrat Hachem alors voilà et toute personne encore une fois je répète si vous avez raté un des cours alors tous les soirs on fait un cours vous allez sur ma page sur Youtube et vous allez trouver là-bas tous les cours Bauch Adonai L'Olam Amen et une bonne soirée à tout le monde